C'est un bonheur de recevoir une nouvelle fois Juan Arbeles dans cette cuisine. Ça va, Juan ? Impeccable. Impeccable. Tout va bien. Bon, alors, depuis que vous êtes venu, il y a eu des restaurants en plus. On en est au combien tième, là ? Là, on est au sixième qui est à moi, plus Froufrou, je signe la carte. D'accord. Donc, au total, il y a Plancha, Levin, Maïa, Yaya, Vida, Froufrou et un autre Yaya qui est ouvert dans le 19e. Et le dernier Yaya qui est ouvert dans le 19e. Tu fais quoi de particulier ? C'est un voyage dans le Péloponnèse. C'est une cuisine grecque, c'est une cuisine mijotée, une cuisine au feu de bois. C'est une cuisine de la mamie. La mamie, ça veut dire Yaya. Donc, c'est pour ça, c'est une cuisine qui est... On met tout au milieu de la table et on partage. Alors, je rappelle que vous, vous n'êtes pas vraiment grec, plutôt colombien. Ouais, je suis colombien. Mais vous avez cette cuisine-là. Mais il passe beaucoup de vacances à Kalamata. Tu sais où on a les fameuses olives de Kalamata qui sont extraordinaires. Ça vous a inspiré ? Je fais mon huile d'olive là-bas et c'est vrai que c'est une région où quand on la rencontre, on ne peut que tomber amoureux. Donc, il y aura forcément un petit peu d'huile d'olive dans la recette du jour. Bien évidemment. On part en vacances, Thomas. Là, on part en Grèce, je t'assure. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette ? Là, on va faire un taillatelle de sèche. J'étais en train de finir de découper mes sèches. Tout simplement en taille hyper finement. On passera au déroulé de la recette peut-être après ? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut connaître déjà les ingrédients. Alors, les ingrédients. Mais en gros, Thomas, il y a de la sèche. De la sèche. Il y a des oignons et du céleri. Et un crémeux de céleri. Et un crémeux de céleri, oui. Donc, en termes d'ingrédients, ça donne de la sèche, effectivement, des oignons rouges, de la coriandre, du céleri, de l'ail, du sucre, de l'huile d'olive, du lait et enfin du vinaigre, de cidre. Exactement. Alors, donc, il faut découper en petites lamelles. L'idée, c'est changer un tout petit peu cette sèche comme on a l'habitude de la manger. On va faire un petit agliatelle. Donc, on la découpe très finement. Là, j'étais en train de finir tout simplement. Et oui, il n'y a pas de panique, surtout, parce que souvent, quand on achète la sèche chez notre poissonnier, il y a ce fameux cartilage au centre. Et alors, ne pas hésiter à demander à son poissonnier de le retirer. Ils le font aisément, généralement. C'est vrai que même aujourd'hui, en cuisine, on reçoit la sèche déjà nettoyée. Donc, on n'est pas obligé de se taper tout le nettoyage, de lever le cartilage. Ça arrive tout propre. On le rince un tout petit peu et après, on taille la sèche, on taille l'atelle. Et on va faire griller ça dans la poêle ? Exactement. Donc, un filet d'huile d'olive. Ah, ça y est, il y a l'huile d'olive. C'est parti. L'huile d'olive du calamata. La poêle est méga chaude, là. Oui, il faut que ça soit fumant. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec la sèche ? On ne veut jamais trop la cuire. Je mets un peu de sel déjà au fond. Ça frétille déjà. Ça commence un peu à griller. En fait, avec la sèche, soit on la cuit, mais vraiment minutes comme ça, vraiment quelques minutes pour qu'elle évite de durcir, soit on la fait cuire très, très longtemps. Mais pas entre les deux, sinon elle devient caoutchoteuse. Tous ces genres de produits, c'est vrai que la sèche, le poulpe, les calamars, les encornés, il faut toujours maîtriser sa cuisson. C'est le plus dur. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment cuire rapidement pour la sèche, pas trop traîner. On va mettre une petite gousse d'ail. Une petite gousse d'ail en chemise. On la laisse en chemise, on ne se prend pas la tête. En chemise, pour pas qu'elle brûle. L'idée, c'est vraiment garder ce parfum, mais pas aller chercher de l'amertume. Donc, on va tout simplement la faire revenir un tout petit peu. Vous voyez, c'est une légère coloration. Six minutes de cuisson, ce n'est pas beaucoup. Là, on va faire beaucoup moins. Normalement, six minutes, c'est quand elle est un peu entière. On saisit, on fait des allers-retours. Là, je vais faire vraiment 30 secondes pour la reprendre. C'est juste pour tiédir, comme ça. Et en fait, chef, on la colore à peine. C'est une petite coloration. Une fois qu'elle est prête. Vous voyez, quand ça commence à bouillir, on va la débarrasser. Vous voyez, c'est suffisant. On débarrasse. C'est suffisant. Pendant ce temps, on va s'occuper du céleri. Jusqu'là, tout va bien. Exactement. On attaque le céleri. Donc, simplement, hop là. Je vous libère. On débarrasse. Le céleri, j'ai épluché. Regardez. Avec un couteau, avec un économe. Au gros couteau, ça fonctionne bien. Au gros couteau, ça marche hyper bien. Ça va vite. Voilà, grossièrement. Grossièrement. Après, on taille des dés. C'est hyper simple. Et le céleri, la façon dont le chef va la cuisiner, même les enfants vont adorer. C'est vrai, quelque chose d'extrêmement crémeux, tu vas voir Thomas. C'est crémeux, c'est goûteux. C'est vrai que c'est une recette que j'aime énormément. On va faire ça dans le lait. On va le cuire dans le lait. Le lait va nous aider à plusieurs choses. Non seulement, on va nous garder cette couleur claire du céleri. Ça va nous apporter, exactement, il y a beaucoup d'eau dans le céleri. Donc, cette cuisson va lâcher un petit peu. On va récupérer à la fin un espèce de bouillon de cuisson de céleri avec le lait. Donc, comme vous êtes impatients et que vous voulez passer à table. On a pris un peu d'avance. On a pris un peu d'avance. Ah, c'est fait déjà. Le céleri est déjà un peu taillé. Donc, déjà cuit. C'est déjà cuit. Et je le mixe avec le lait. Avec le lait, parce que je l'ai cuit suffisamment. Donc, on a évaporé les jus de cuisson, ce bouillon de cuisson. D'accord. Si jamais il reste trop de jus de cuisson, on le met à part, c'est ça ? Moi, je conseille de le passer un petit peu au chinois ou dans une facette. Et rajouter petit à petit le liquide jusqu'à avoir une texture qui soit assez épaisse. On a pris un peu d'avance aussi. Je sais qu'ils sont très impatients. Ça donne ça à l'arrivée ? Donc, à la fin, on a cette purée de céleri qui est très crémeuse. Tu veux goûter la purée ? Elle adore. Je sais qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand je le fais manger en direct. Elle adore me donner la béquille. Merci. Non, mais tu as vu comme c'est bon. C'est très bon. Donc, très simple. Une fois que c'est mixé, on goûte, on assaisonne du sel, du poivre. C'est rien de plus simple. C'est à tomber. Juste derrière. On va essayer d'aller chercher un peu d'acidité, un peu de parfum, un peu de croquant. Moi, j'adore ce produit qui est fantastique. Moi aussi. L'oignon rouge. L'oignon rouge. Je trouve ça génial. Il est doux, il est croquant. Il a tout bon. Et on le trouve souvent dans les ceviches. Donc, ça, très simplement, on va faire des pickles. Le pickles, c'est une méthode de conservation. C'est du vinaigre. Vinaigre et du sucre. Moi, je conseille des vinaigres blancs, des vinaigres clairs pour récupérer une couleur magnifique que vous allez voir tout à l'heure. C'est hyper simple. On fait bouillir le vinaigre et le sucre. Il n'y a que du vinaigre et du sucre. Il n'y a pas d'eau. Pour la déco et pour la texture, c'est hyper intéressant. Et alors, on peut obtenir ce résultat également, même en faisant des pickles, par exemple, de radis roses, tu sais. Le radis rose va dégorger aussi, va prendre une jolie coloration. On le fait avec tout type de légumes qui soient un peu rouges. Donc, on a les oignons en pickles. On a notre crémeux. Le crémeux. Exactement. On a notre sèche légèrement cuite. Et j'adore ce produit. La coriandre, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément dans ma cuisine. Donc, la coriandre, on va faire monter en température l'huile d'olive. En général, en cuisine, on a des thermomètres. C'est 40 degrés. Moi, je sais qu'à la maison, on n'a pas tous des thermomètres. Comment on fait ? On est à 37 degrés. L'être humain est à 37 degrés. En général. En général, on met un doigt dans la casserole jusqu'au moment où l'huile d'olive soit tiède. On met dans le mixeur la coriandre et on fait mixer pendant 5 minutes. D'accord. Donc, vous touchez directement la poêle avec le doigt comme ça ? Exactement. Tout simplement. Et quand ça brûle, vous vous dites « Ah, c'est trop chaud ». Non, non, il faut que ça soit tiède. C'est 40 degrés. Donc, il ne faut vraiment pas monter trop l'huile d'olive. C'est important, ça. C'est très important parce qu'on va changer les parfums de l'huile d'olive et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va mixer l'huile d'olive avec la coriandre. On mixe avec la coriandre. L'huile d'olive tiède avec la coriandre non préalablement blanchie. Tu la mets telle qu'elle dans l'huile. D'accord. Accrue. Directement. On obtient ce joli mélange-là. Qui va nous servir à quoi ? Qui va nous servir, en fait, cette huile d'olive, c'est parfumé, c'est gorgé de la coriandre et va avoir une couleur qui est extrêmement puissante. Je ne sais pas si on arrive à le voir là. On va la filtrer. On va la filtrer. Vous voyez, on a une huile d'olive un peu kryptonite. C'est assez fantastique. C'est parfumé en plus de coriandre. Génial. C'est magnifique. Et ça, ça va venir arroser notre préparation. Mais le dressage, on va le voir tout à l'heure. On va venir finir à la fin pour avoir cette couleur, comme la sèche est blanche, le céleri est blanc. On veut une belle palette de couleurs. Vous allez voir, on va se régaler. Ça sent effectivement la régalade. Explosion de saveur. Merci, Juan. Travaillez bien tous les deux. Juan, on vous retrouve évidemment pour notre dossier du jour dans un instant.